Salut à tous, Manou et Eric, nous voici ensemble pour un épisode de Warhammer Quest 2. On était dans la campagne en train d'aider les paysans sur divers quêtes, et on peut voir que la quête secondaire qu'il y avait ici a été modifiée. Du coup on ne va pas la faire, on va regarder quand même la récompense, c'est quoi ? C'est une plaque partielle d'épéiste. Ok, donc on va se lancer vers la quête principale, à Broquel. À Broquel, voilà, par là-bas. Et on va faire le voyage, parce que déjà c'est pas tout prêt, et on risque d'avoir des rencontres sur la route. Alors, on ne peut pas interrompre le voyage. Ah, le Rétammer. De l'autre côté de la route, un homme avec un large sac à dos s'approche de vos guerriers. Il se présente comme étant un Rétammer et demande si votre groupe a besoin de marchandises. Alors, le Rétammer. Allez-vous regarder le contenu de son sac à dos ? Compte Gédier, voler son sac. Ah, le Bretonien, il... Oh, pour l'Empire ! On prend le sac. Enfin, pour Bretonnie. Pour la Dame du Lac. Voler son sac, regarder, congélier. Bon, vu que c'est lui, on va dire qu'on regarde. On est curieux quand même. Allez, on jette un œil. Ok, vous trouvez quelque chose d'utile ? Il regarde l'objet sélectionné, dit qu'il ne vaut rien à ses yeux et vous l'offre à vos guerriers. Cap de l'Iléate. Sympa, on l'a déjà. Voulez-vous continuer votre voyage ? Oui. Bon, ça aurait été l'elfe noir, j'aurais volé le sac. Je joue un petit peu roleplay quand même. Mais là, vu que c'était le chevalier bretonien... Il est un peu bête. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac ? Oh, c'est les jolies robes. Ouais, parce qu'ils aiment bien porter les robes, les bretoniens. Alors, oh là là, oh là, je me suis mis à dos la communauté bretonienne. Advitam. On va aller à la taverne voir s'il y a des héros à recruter. Il nous faut des nains, sérieusement. Sans les nains, je vais péter un plomb. Ok, il y a un ogre. Ah, c'est quoi ça ? Épéiste, niveau 6. Ah ouais, mais niveau 6, il coûte un bras, quoi. 2900 pièces d'or, on a combien ? On a 1700, nous. Donc, on ne peut pas l'acheter. Mais regardons juste pour nous brûler la rétine. Épée longue d'Elborg. Le Reich Marshall qui lâche ses cadeaux, quoi. Non, 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 d'accord. L'ogre. 2600, trop cher. Par contre, il a l'air d'être bien équipé. Brise siège, gueule ventrale, charge. 22-30 décrasements qui coûtent 2 d'action. Ça a l'air balèze, quand même. Ignore les boucliers ennemis. Ah ouais. Ça, c'est pas cool, parce que le jour où on va se faire taper dessus. Donc, on fera attention si on voit des grosses massues comme ça sur les mains des ennemis. Un autre chevalier de sang. Ouais, ça commence à faire beaucoup, là. Armure de Temple of. Waouh. Augmente la force de 1 à 3 points par chaque tour. Donc ça, il nous la faut, évidemment. Et un autre capitaine de l'Empire. Ah ouais, lui, c'est le Clodo. C'est Joe le Clodo. Il arrive, il a une épée large. Niveau 600. Alors, point de vue stat. Non, il n'est pas cheaté. Alors, regardons un peu les autres. 35, vous voyez. On en a un qui a 50 points de vie, nous. Donc, j'ai l'impression que... Bah, lui, en plus, c'est niveau 2, hein, déjà. Logre, 70 points de vie, niveau 6. Ouais, je sais pas trop, vu qu'on n'a pas d'éléments de comparaison. Lui, en textualité, il est balèze. 100 et 40. Ouais, mais niveau 6. C'est-à-dire que ça doit pas être aussi tanky que ça, à la base. C'était quoi, ça ? Symbole de vitesse. Ouais, tu perds de la force pour faire 4 de vitesse. Il utilise la vitesse au lieu de la force lors des attaques. C'est combo, hein. Ah, ça lui coûte 3 d'attaquer. Et il a 5 points d'action. Ouais, donc l'armure, c'est vraiment pas combo sur lui. Parce qu'il lui fait perdre carrément une attaque, là. Ok, bon. Sympa, mais aucun qu'on peut recruter. Par contre, on peut vendre des persos, nous. On va les garder. Je sais pas combien on peut en avoir d'affilé. Donc si quelqu'un veut utiliser sa partie pour faire ça, pour en acheter plein et puis voir à un moment donné s'il est limité. Parce que si on peut les revendre, ça veut dire que probablement il y a une limite au nombre de joueurs. On va aller voir l'équipement. Dans la boutique, on a quand même 1700. Alors, armure de plec complète, qui coûte 2 points d'action de plus pour les actions. Cap du crépuscule, alors. Sorcière-elfe-noir. Confère plus 1 en intelligence et moins 1 en force. Chaque fois qu'une nouvelle pièce est révélée. What ? Est-ce que ça lui donne un point d'action, là ? Je rêve pas, il y a un point d'action, là. Point d'action 1. Ou est-ce que ça s'active ? J'ai l'impression que ça donne un point d'action, moi. Alors, robe des ténèbres. Cap de l'Iléate. Si on en a deux des caps, on va vendre la deuxième. Ah bah non, on n'a pas été la chercher, la première. Non, on la porte, la première. Oui, c'est ça, on la porte. Ok, on va vendre celle-là, du coup. Qu'est-ce qu'on va vendre d'autre ? Les masses, on va en vendre une. Ça c'est quoi ? Plus 2 en vitesse. Ça c'est quoi ? Augmente les chances de parer toutes les attaques. Non, c'est trop bien. Ok, alors on fait le tour vite fait. Livre d'Oët. Restore tous les points d'action. Tendre charge 5, c'est valaise, mais ça coûte trop cher. Prière de Sigmar, c'est génial. C'est le blast qu'elle utilise. Oeil de faucon. Ça pourrait être pas mal sur l'haché-elfe, mais... Ah, ça coûte 85. Franchement, c'est pas cher, on l'a pas. On peut le prendre, hein. Je pense qu'on le trouvera en aventure, mais... Ça nous fera toujours un objet spécifique à l'elfe. Allez. Soyons fous. Capitaine de l'Empire. Tous les ennemis perdent leur résistance d'armure durant ce tour. Oh. Il ne reculera pas d'un centimètre, ce qui perturbe ton ennemi. Ok. C'est balèze, quand même. Toutes les résistances d'armure des ennemis qui volent, ça veut dire que tout le monde frappe en tout ce que tu veux. Et ça, tous les 5 tours. Ça coûte 300, quand même. On va y réfléchir. Utisable par mage aux elfes, convocation ardente, c'est la boule de feu. Inflige des dégâts écroisants et enflamme la zone de 3 par 3. 100 pièces d'or, ouais. Bon, il faut lui acheter, hein, parce qu'il est vraiment à la bourre. Avec ça, il va avancer. Serre de l'aube. Utisable par garde clairière. 900, 12, 18. Ignore toute résistance d'armure, enflamme la cible. Arc de Naestra, une des deux sœurs du crépuscule. Ses flèches ne peuvent pas porter de coups mortels. Oh. Oh, vous voyez, si on lit pas la petite description. Pas de coups mortels. Oui, bon, bah non. Enfin, il est balèze, hein, cela dit. Alors, deux beaux pistolets pour rendre justice. Pistolet de duel, ok. C'est chasseur de sorciers. Pistolet normal. Ah, mais ça, c'est pour le... Le capitaine de l'Empire. Capitaine de l'Empire, on utilise l'arc, déjà. Pas besoin. Les lames de Loeg pour les danseurs de guerre. La lame d'or bondissant pour le mage aux elfes. Alcandor de Kothik a défendu seul les portes de Thor et Stara pendant 7 jours. Ouais, mais Thor et Stara est tombé. Donc, il a bien défendu, mais ça coûte trop cher, évidemment. Alors, on fait plus rapide que ça. La pique de guerre. Hachoir de boucher. Ogre, non. Les bâtons. On peut voir que le bâton de droite est plus balèze que le bâton de lumière qu'on utilise actuellement. Pourtant, les dégâts ont l'air vraiment ridicules en comparaison. Mais ça enflamme la cible. Ce qui est quand même pas mal. J'ai bien envie d'acheter le truc pour la sorcière, quand même. Juste pour voir si ça donne un point d'action. La cape du crépuscule. Est-ce qu'on n'avait pas un autre truc sur la sorcière, justement, en vêtements ? Non, elle n'a rien. On peut vendre un des deux arcs longs. Alors, attendez. On va vendre, voilà. Celui qui n'est pas équipé. Moi, je vais l'acheter. Allez. 300 pièces d'or. C'est un investissement. Voilà. Allons voir l'équipe. Et allons équiper un petit peu tout ça. Bon, on fera l'équipement quand on lancera la quête principale. Voilà. Hop. Alors, le verger. Les jardins du château. Midland, acte 5. Broquel est presque déserté. Les moucherons et les mouches sont partout. Le verger semble être le seul refuge loin des insectes. Et un chariot de pommes fraîchement cueillies à temps près d'un arbre. Quelqu'un doit être dans les parages. Un sorcier détaillé a béni ce verger du vent vert de Giran. C'est sans danger pour le moment, dit l'homme portant des vêtements d'un fermier et d'un chapeau à large bord. Prenez une pomme, en fait. Prenez tout le chariot et livrez-le au château. Je suis le gardien du verger. L'homme continue l'homme, son visage caché par la rebord du chapeau. L'intendant du château a passé une commande. Il y a plusieurs bouches à nourrir maintenant que les villageois y ont fui quand les mouches sont arrivées. Vos guerriers regardent le chariot mal à l'aise. Il y a beaucoup de gens riches au château. Je suis sûr que l'intendant vous donnera une récompense. Prenez donc les pommes, nourrissez les villageois et prenez votre récompense. Ça ne peut pas être plus simple. Vos guerriers collectent les fruits et partent. Ils ne voient pas le gardien des vignes s'effondrer dans un nuage d'énormes mouches vertes. En gros, on apporte des pommes toutes pourries. C'était un gars de Nurgle ou des gars de Nurgle l'ont eu ? Alors, les villageois de Broquel ont cherché un refuge dans le château. On ne les a plus revus depuis. Bon, j'espère que le décor sera en rapport quand même. Que ce soit un château et non pas une grotte comme on fait les combats à chaque fois. Je vais jouer 1, 1, 1. Donc là, ça va être du Nurgle, probablement. On va réfléchir aussi à la composition de la team. Parce que tout le monde est niveau 4, ça y est. Alors, déjà, on a de l'inventaire à mettre. Alors, la sorcière par exemple, de base, on va lui mettre sa robe. Voilà. Vous voyez ? Au moins, ça ne choque pas. Il n'y a quasiment rien qui change, à part qu'elle a le serpent de... Le serpent des elfes noirs. On va lui remettre son linceul de désespoir. Et c'était quoi ce truc-là ? Obtenez un PA lorsque vous ouvrez une nouvelle pièce. Mais ce n'est pas elle qui ouvre. Et on pourrait lui remettre un couteau ou... Ouais, un objet utilitaire quelconque. Ok. Admettons. Hop. Le bretonien, il n'a pas d'autre matos à mettre. Il est déjà au taquet. Alors, l'épée à deux mains, c'est vrai que ça marcherait bien. Vous savez, le plus 2 de force marcherait bien avec une arme qui tape rapidement. Enfin, rapidement, mais qui utilise la force, bien sûr. Parce qu'à chaque fois, on aurait le bonus de force sur les dégâts. Donc avec le crore unique, par exemple, ça irait très bien. Mais avec l'épée à deux mains, c'est déjà pas mal. Vu que l'épée à deux mains a vraiment énormément de dégâts. Ça fait quand même 2 attaques au lieu de 3. Mais 2 attaques qui font, je ne sais pas, 6-9. 3 attaques qui font 6-9 contre 2 attaques qui font 12-19. C'est pareil. Enfin, je veux dire, il vaut mieux même garder l'épée à deux mains, je trouve. Bon. Avec le bouclier, évidemment, c'est mieux. Mais vu qu'on utilisait le capitaine de l'Empire, il valait mieux mettre le bouclier sur le capitaine de l'Empire. Voilà pourquoi. Mais sinon, évidemment, on lui mettra toujours le bouclier pour qu'il fasse sa combo riposte. Si on garde la combo riposte, après, on ne lui mettra pas forcément riposte systématiquement. L'elfe. On lui avait acheté un truc. Voilà. On va lui mettre la compétence. En fait, je lui l'ai acheté parce qu'il a aussi pas mal de place. Et on peut lui mettre la boule de feu ou ce genre de truc. D'ailleurs, je crois qu'on va l'emmener, l'elfe. Et le chevalier de sang ? Il faut toujours qu'on en ait un dans l'équipe, vu qu'on en a deux. Ce serait pas mal de toujours en emmener un. Je regarde les XP. On va emmener les 4 persos qui ont le moins d'XP. Comme ça, on ne se prendra jamais la tête. Et si on recrute à nouveau, il faudra l'emmener quasiment tout le temps. Donc 1179. 1100. 1600. Ok. Ah oui, mais elle a deux doigts de leveler. Kaiser, 1300. Donc on va emmener lui et l'elfe. Donc l'elfe, c'est clair. Sélectionner. Hop. Ensuite. Cyndariel. On peut remplacer lui à 1600. Donc non. Et elle a combien ? 1500. Bah c'est elle qui reste. Donc on lui laisse la potion de soins. Elle fait assez de dégâts. Elle a pas besoin d'avoir plus de boost. Il nous faut le parchemin de protection sur quelqu'un par contre. Lui à 1500. On va juste vérifier qu'il n'y ait personne d'autre qui est moins. 1600. 1100. 1600. 1600. 1300. Ok. C'est toi. Et du coup, bah faut lui échanger tout son inventaire. Alors est-ce qu'on essaye l'armure lourde ? Aura de sombre majesté. Si on met l'armure lourde, il lui faut une arme lourde, entre guillemets. Donc il faudrait l'épée à deux mains. Ce qui veut dire qu'il n'utiliserait pas le bouclier. Ce qui est plutôt nul. Vu qu'on n'a pas d'armes lourdes à part le massue de Hellstrom. Ok, on pourrait faire massue de Hellstrom, bouclier classique et armure de vampire. Qui augmente de plus 2. Ça veut dire qu'il ne peut pas taper en vrai. Ouais, il ne peut pas taper. Mais on aurait Destias comme ça. A ce moment-là, il ne faut pas lui mettre l'aura de sombre majesté. Ce qui peut paraître bizarre parce qu'on se dirait, mais si tu lui mets l'aura de sombre majesté, il peut au moins faire ça durant les tours où il n'attaque pas. Vu qu'il faut qu'il soit au contact. Il ne tape pas 5 d'action. Mais en vrai, je pense lui mettre le regard de Nagash. Parce qu'il bouge de 1 chaque tour. Il tire le regard de Nagash. Et quand il engage quelque chose, il tape. Ce qui fait que c'est un, entre guillemets, tireur. Ce qui est triste, mais... Alors, modifier, j'aimerais bien le regard de Nagash. Qui est là. Bon, c'est très bourrin comme concept. Mais ok, admettons. Donc, hop, ça c'est fait. Et elle a combien ? Inventaire. 1349. Est-ce qu'elle dépasse le vampire ? 1366. Et oui, il a plus qu'elle. Donc c'est elle qu'on emmène. Et on va mettre tous les trucs de protection. Parce que là, l'équipe est un peu pourrie. On va virer le fouet de dégâts. Et on va mettre le parchemin. On va mettre la boule de feu. Du coup, elle n'a pas besoin de boule de feu. On va le mettre sur l'elfe. On va lui mettre le parchemin de protection. On va lui laisser la robe quand même. La robe d'ailleurs. 50 contre le percement. Est-ce qu'on essaye l'autre robe ? Alors, point d'action 1. Non, je crois que, vous voyez, c'est marqué point d'action 1 à chaque fois. Je ne crois pas que ça donne des points d'action en plus. Utilise l'intelligence et l'agence de la force en combat. Robe des ténèbres. Je n'ai pas vu la différence de look. Il a des épaulières bleues. Et là, il a des épaulières blanches. Ouais. Bon. Admettons. Boule de feu. Protection. Et bâton. Ok. Donc là, il ne nous restait pas un truc. Ah, le croc runique, on ne l'a pas équipé. Ça me paraît bizarre de ne pas partir avec mon croc runique. Non ? Ça ne vous paraît pas étrange vous aussi ? La boule de feu, on ne la met pas là. Eh bien, on va la mettre sur l'elfe. Ouais, alors, partir sans une de nos meilleures armes, ça me paraît vraiment, vraiment étrange. Et on peut virer le couteau. Alors, on a l'arc. On a l'arc. C'est un arsenal, cet elfe. On peut modifier ça pour prendre la potion de soin. On garde le couteau. Mais le couteau, c'est perforant. Et ça, c'est perforant aussi. Non, non. On va modifier. On va reprendre l'épée courte. Qui n'est même pas utilisée. Voilà. Donc, on a épée courte arc. Boule de feu. Qui fait de l'écrasant, normalement. Voilà. On a la cape. Ok. L'elfe, il est bien équipé, mine de rien. Elle, elle a la potion qui soigne encore plus. On n'a rien d'autre à lui mettre. Le couteau, ça serait bien. Parce qu'elle fait du contondant. Si on lui mettait un couteau, ça serait pas mal. Mais bon, est-ce qu'on prend ça à la place du linceul de désespoir ? Chance de réduire la force. Non, on n'a pas vraiment de tank. Si, on a un tank. Mais il n'est pas très fort. Parce que son bouclier n'est pas top top. Donc, on ne va pas tout baser là-dessus. Par contre, on gisse beaucoup de feu, là. Boule de feu. Machin. Ok. On va tester. Je pense que c'est une équipe qui va mourir. Mais, voilà. On va se marrer. Alors. Les jambes voient les mouches voler. Ils continuent ensuite en direction des grandes portes du château. En regardant de plus près, les portes en bloc sont pourries et s'ouvrent sans difficulté. Un spectacle sinistre les attend à l'intérieur. Ok. Ouais, bon, c'est un château dans la montagne, quoi. Alors. Ok. Bon, ça fait très impressionnant avec tout ça. Par contre, c'est quoi l'armure, là, où il y a un point, une pastille blanche à côté ? Donc, oui, ça ne donne pas des points d'action. C'est juste un défaut, ils mettent un point d'action, mais je ne sais pas pourquoi. À côté des objets. Et là. Ouais, il a l'arsenal, d'accord. C'est qui qu'on va envoyer devant ? Bah, c'est l'elfe. Et le vampire. Donc, on va ouvrir avec l'elfe, parce qu'il pourra tirer. Et le vampire, on n'avancera que de 1. Ok. Oh, un rat géant. Alors, Giant Pox Rat. C'est un rat géant de la peste. Pox, c'est la petite vérole. C'est un des bienfaits de Nurgle. Oh là là, quelle chance ils ont. Hop. Et. Eh ben, on va allumer avec la sorcière cache. Elle a combien ? 5 points. Eh ben, boum. Boum, boum, la guerre, alors. C'est quoi, ça ? Oh. Un Pestigore. Donc, c'est un Humbet, mais infecté. Et vous voyez la différence entre le Pestigore et l'Humbet classique. C'est qu'il a 43 points de vie, le Pestigore. Beaucoup plus résistant dès que c'est à Nurgle. Donc là, on n'a que des créatures de Nurgle. Alors, ce qui est cool, c'est qu'on n'en voit jamais des créatures de Nurgle. Donc, c'est plutôt sympa de les voir pour une fois. Et pourquoi je ne peux pas regarder le regard de Nagash ? Non, je n'arrive pas à y croire. Non, je n'y crois pas. Les sorts, c'est considéré comme une arme. Je ne peux pas lancer le regard de Nagash. C'est une blague. Enlève-moi cette armure. Ah, mais ça coûte un peut-être pour la remettre. Ok. Vous avez vu, pour enlever l'armure, ça m'a coûté un point. Donc, je peux la remettre. Mais là, j'aurais pu taper au corps à corps, par exemple. Ok. Bon, je comprends comment on peut l'utiliser. Bien sûr, on va l'équiper. Pour ce tour. Mais, vous avez compris ? En fait, si je ne bouge pas, je peux retirer mon armure. Et tirer mon regard de Nagash. Mais en fait, on peut retirer l'armure pour ne pas avoir le malus, simplement. D'accord. Bon. Ça va être compliqué, cette affaire, je sens. On va se décaler de 1. On va se décaler de 1. Heureusement que la sorcière est là. Là, on ne va pas se décaler. On va simplement allumer. À l'arc. On n'a pas de cible. Magnifique. Ah, on ne voit personne, dis donc. Eh bien, on va se décaler. Ok. Et le mage. On va regarder si on peut lancer. Alors, c'est tout. Temps de recharge 2. Ah, ce n'est pas abusé, ça. Temps de recharge 2. On peut lancer des boules de feu. Manquer, manquer 2. Ok. Mais on a foutu le feu, quand même. Conte Nurgle. C'est parfait. Alors, l'elfe qui avait pris du retard sur les XP. Enfin, pas tant que ça, vu qu'on lui avait donné des points. 29 de dégâts. C'était pas mal. Mais pas suffisant. Il lui reste combien ? 8 points de vie. Ben. Non, l'elfe peut tirer là-bas. Ils peuvent tous tirer, en fait. On n'a qu'une équipe de tireurs. En même temps. Je vais faire ça. On prend bien le tranchant. Cesse de critique. Et on peut même, peut-être, mettre une flèche à l'autre bout sur 22 points de vie, le rat, quand même. Raté. Magnifique. Alors, on avance de 1. On cartonne. 3 de dégâts. Oui, il encaisse bien le contendant. Le tranchant, il ne le prend pas. Wow. Ah oui, d'accord. 100% de résistance au lacération. Et 50% le contendant. Donc là, les tirs que j'ai fait, évidemment. Par contre, il prend le perforant assez bien. Donc, si je recule de 1, peut-être, ouais, qu'on peut le toucher. Full dégâts. Donc, vous voyez, enfin, le perforant commence à avoir son utilité. Alors, la boule de feu, tous les deux tours du haut elfe. Sérieusement, ça risque de piquer, quand même, non ? Ah, tous les 3 tours. Alors. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. À cause de la plaque de flamme, on est un peu gêné. Si je me mets là, ils ne peuvent pas nous attaquer. Faut bien s'insérer comme ça. Alors. Je regarde. Il lui faut 2 pour taper. Donc, il peut juste avancer de 1 et taper sur ces 2 cases. Donc, si on est là, c'est bon. Alors, autant y aller à fond. À fond, sans se prendre le feu, si possible. Voilà. Et là, il pourrait avancer là et taper. Il faut juste rester une case en arrière. Il n'a pas bougé. Là, évidemment, j'avance de 2, je ne peux plus frapper. Il y en a l'elfe. Allons-y au perforant. Perforant, il divise les dégâts. C'est contondant qu'il nous faudrait. Ouais, la sorcière pourra le faire après. Un peu light, c'est, les gars. Faisons ça, plutôt. Joli. Ah, j'aurais dû bouger l'elfe. Alors, l'elfe, si je me souviens bien, il a du matos, genre bot, qui lui augmente son mouvement et ce genre de choses. À terme. S'ils ont gardé le concept, je pense que ça sera comme ça. Alors, est-ce qu'on... Non, on va y aller. Ok, des araignées, des machins. Hop, on va se planquer là. Perforant, on ne fera pas grand-chose. On peut lancer directement une boule de feu. Alors, la boule de feu, ça peut poser assez vite problème, un point de vue du placement. La portée a l'air nulle, par contre. Ça, c'est peut-être le seul défaut qu'elle a. Vous voyez, le... Très compliqué. Il est pile en face, mais la portée a l'air vraiment d'être un pistolet à bouchons. Du coup, on va juste tirer. Suis points de dégâts, bon. Pas de quoi s'emballer, mais... Voilà, le contendant, du coup, tue. Là, on avance de 3. Est-ce qu'on a une cible ? Ouais, au bout, on a un villageois. On fait du perfo. Entre deux trucs qui résistent au perfo. Mais celui-là résiste un tout petit peu moins. Non, c'est pareil. Autant tirer sur le tireur. Si jamais, sur un gros coup critique. Ou sur une frappe mortelle de l'enfer. On va quand même mettre le vampire devant. On n'a pas la lame qui régénère. Donc, je n'ai pas envie de prendre trop de risques non plus. Ouais, non, elles sont là. Ça se trouve, elle n'aura même pas la portée, l'araignée. Ouais, elle ne l'a pas. Alors là, on va boucher ce passage, mais on pourra passer au sud. Plaf. Ok. D'accord. Ah, ça coûte 3 quand même, la boule de feu. Laissons passer les copines. On a le contendant, c'est nul. On essaie de l'attendrir, mais pas grand chose. En fait, c'est le pire, les villageois corrompus avec les nurgles. Bon, les araignées aussi, c'est un peu chiant, mais... Là, les deux ensemble... Alors, il peut avancer de deux, ou il peut avancer de un et frapper. Donc, on peut se mettre là, tranquillement. Tout le monde. Parfait. Là, on l'attaque au tranchant, à l'épée courte. Il pourrait bien le nettoyer. Boum. On peut avancer de un. Il nous reste combien ? Trois. Il faut avancer de un, taper à l'épée courte, ou... Ouais, pourquoi pas. C'est un combattant, l'elfe, hein. L'elfe des clairières, il sait bien se battre sous tout rapport. Il sauve d'ailleurs un prêtre de Sigmar dans une des vidéos de Chaosium, là. Enfin, de Game Workshop, sur un des jeux. Euh... Tac, tac, tac. En combattant des guerriers du Chaosium, à l'épée, il sauve un prêtre de Sigmar. Alors... On pourrait les debuff, mais j'ai plutôt envie de tirer, moi. Alors, comment on fait ? Si je recule de un, normalement, on a une visée. Parce que un, deux, un, deux, et on le verrait. Enfin, si je dis pas de bêtises, on devrait pouvoir les tirer dessus. Eh ben non. Il faut bouger cet elfe, ok. Voilà, et là, on devrait pouvoir les tirer dessus. Alors ? Ah, j'aurais cru. Ok. Bon, bah, bougeons le vampire, peu importe. Ouais, alors, qu'on puisse pas utiliser le regard de Nagash, c'est un peu embêtant. Je vais retirer l'armure pour le moment, tant qu'il prend pas de taquet. Et en retirant, on peut l'utiliser. Ok. Tuons ça, ouais. Bon, bah là, on aura qu'une attaque, mais... En contondant, je pense pas qu'on la tira. Ouais. En même temps, ça peut peut-être empêcher l'araignée de nous tirer dessus, donc c'est pas si mal. Mais on va se prendre une attaque au corps à corps sur l'elfe, là. Esquive, esquive ! Oh, putain, con d'elfe. Voilà, on remet notre armure. Hop ! Ah, c'est moche. On peut pas les tirer dessus. Il faut bouger cet elfe. Avec l'arc, on a deux tirs, si jamais on fait ça. Frappe mortelle, ok. Frappe mortelle. C'est sympa. Tout ça pour rater toutes ces frappes mortelles. Par contre, si j'avance là, je vais être débuffé. En même temps, ça débuffe pas l'intelligence, ça débuffe la force et la dextérité. Or, la dextérité, peut-être pour le toucher, mais à part ça... On s'en fiche avec la sorcière. Voilà. Et avec lui, elle aussi. Voilà, on est tout moisi. Cinq nergling qui nous embûchent. Oh, ça sent la boule de feu, là-bas. Ok, ça a pas fait grand-chose, l'impact. Mais, oh, il brûle. C'est déjà ça. On va juste tirer sur ceux qui débordent. Attendez, on va... Aller un peu mieux se placer, quand même. Regarde, Nagash, il a pour tout. Ouais, il a largement la distance. Mais il a pas l'angle, c'est ça ? C'est qu'il pourrait tirer lui sur lui. Hop. On a une équipe de tir. Ouais. C'est valese, hein ? Hop. Allez, on se replie. Là, ils vont brûler. Et normalement, on devrait pouvoir en tuer un paquet. Par contre, est-ce que ça compte les XP à lui ? Il faudra regarder. Parce que 3 kills, là, rien que sur le feu. Bon, voilà. Avec un objet aussi cheaté, c'est sûr que le haut-elfe va avancer plus vite. Alors, hop, le vampire. Bon, il n'y a que s'il engage vraiment au corps-à-corps qu'on mettra l'armure. On va arrêter de la mettre, sinon. On ne va pas ouvrir en haut. Je vais se mettre là. On aurait dû ouvrir en haut, en fait. Parce que là, le temps que ça brûle... Je me demandais est-ce que j'allais me brûler ou pas en faisant ça. Ok, alors, on a le rat, on a... Le rat, il prend quoi ? Il prend le perfo. Si je fais ça, il va pouvoir nous taper. Il y a un rat géant. Je ne suis pas sûr que j'ai envie de me prendre 4 à 8 perforants. Perforants, en plus, sur le vampire, vous voyez, il y a une petite idée de perforation du cœur. Que je n'apprécie pas trop. Alors, rien là. On va juste récupérer. Aucune raison qu'on prenne des risques. Là, on n'a pas de tir. On peut débuffer le raton. Et ici, on n'a pas de tir non plus. C'est trop loin. Pestigre lâche. Ça va, tant qu'on combat que des petites bêtes. Par contre, si on a des gros moumoutes, là, vous savez, les gros démons, les portepestes ou je ne sais pas quoi. Bon, les portepestes, c'est dans l'armée du rat cornu, je crois. Alors, perforant, tranchant. Ouais, perforant, c'est pour les rats. On pourrait tirer à l'autre bout, hein. Parce que lui, on risquait de le tuer, quand même. Ok, on va tirer là-bas. Oh, dommage. Là, on va y aller jusqu'à ce qu'on a. Ça veut dire pas grand-chose pour le moment. Un joli critique. Là, on a du perforant pour ce rat-là. Et là, une petite série de contondants. Alors, ce genre d'équipe marche très bien quand on avance et qu'on rencontre des ennemis comme ça. Parce qu'on ne fait que tirer. Donc, on reste hors de portée et on allume tout ce qui s'approche. Par contre, ce n'est pas du tout efficace quand on a des embuscades. C'est-à-dire que là, vu qu'on prend du temps à se placer, à tirer, et qu'on ne fait pas énormément de dégâts, en fait. Eh bien, on va avoir plus d'embuscades durant l'aventure. Ce qui peut être dangereux à terme. Ok, ça s'est raté. Alors, on a le regard de Nagash, ou alors on peut avancer de 1, frapper et remettre l'armure. En fait, je ne vois pas l'intérêt. Pour le moment. Tant qu'il n'y a pas un gros mob. Ok, on va se mettre là-bas. 1, 2, il ne pourra pas nous frapper si on avance. Et là, 1, 2. Là, si on avance, il peut nous taper. Ok. Parfait. Dégage. Alors, le regard de Nagash, c'est vraiment trop shit. Hop. On va se mettre par là, la sorcière. Peut-être qu'elle aura un tir. Non. Ah, mais il n'y a pas d'issue par là. Mince, je n'avais pas vu. C'est un cul de sac. Ok. Ben, allons l'utiliser simplement. Si je tiens, je n'ai plus d'autres actions. Oh, get just. Et ben, c'est parti. On remonte. Ok. Oui, alors, les démons de Nurgle. En fait, je confonds souvent le nom en français et en anglais. Oui, c'est bien ça. C'est Plague Beerer en anglais, je crois. Et porte-peste en français. C'est des espèces de démons avec les cornes, là. En fait, quand quelqu'un meurt de la pourriture de Neiglish, de Nurgle, c'est aussi dit Neiglish. Il peut créer dans le royaume des démons un porte-peste. L'âme peut s'envoler là-bas et puis créer un porte-peste. Alors, c'est Kikiou, c'est toi. T'as pas l'armure, donc on peut faire le regard. Hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ? On n'a pas grand-chose. Contondant sur araignée. Perforant. Ça va être que sur Nurgling, je pense. Oh, on a une belle boule de feu, là. Alors, j'ai tendance à utiliser celle de l'elfe parce qu'elle ne coûte rien. La boule de feu de l'elfe. Ah, mais il a déjà joué, donc ok. On va utiliser celle de l'archer. Raté. Encore que je me demande si on devrait vraiment faire ça. Parce qu'on va tomber sur un boss à un moment. Ouais. C'est pas grave. Là, je sens une salle pleine de porte-peste. Alors, il n'y aura probablement pas de grands immondes. Ça ne rentre pas dans la pièce, mais... Espérons. C'est les gros démons majeurs, les grands immondes. Joli. Ok, je ne pensais pas le tuer. Mais ça s'est bien passé. Alors là, hop. Coup de marteau. Prendre le bouclier quand même. Et puis, on peut mettre l'armure pour l'occas. On laisse sa place à quelqu'un d'autre. L'elfe. Bon, même si on fait des dégâts plus potesques, vous voyez, avec le nombre de tirs qu'on fait, on est quand même pas mal. La contondance sur l'araignée, parfait. Vous voyez, il suffit de bien organiser ces types de dégâts et on est bon. Et vous voyez, c'est la sorcière qui fait la différence. Parce que c'est la seule qui a un tir qui ne soit pas perfo. Avec le regard de Nagash. Mais en fait, on n'a pas d'attaque tranchante réellement. Avec cette équipe. Le seul, c'est l'elfe. Donc si on tombe sur un Minotaure, on se serait fait déglinguer là. Parce que le Minotaure... Ah non, le Minotaure résiste aux tranchants. C'est quoi qui ne résiste pas aux tranchants ? Je sais qu'il y a un truc où si on n'a pas de tranchants, on est dedans. Alors, on évite le feu. Par contre, on est un petit peu bloqué ici. Bon, on va attendre que ça s'éteigne. Vous voyez, le fait qu'on attende que ça s'éteigne, c'est des pods qui vont nous tomber dessus. Ok. Voilà, prochain tour, on ouvre la porte. On va ouvrir avec le sorcier. Oh, embuscade. Eh bien, on ouvrira plus tard. Ce qui m'embête, c'est de foutre le feu sur la plaque. Et utiliser le regard de Nagash. Eh bien là, on ne peut pas. Il faut d'abord retirer cette armure. Pouvoir l'utiliser. On n'a pas bougé, donc normalement, on a les 4. Ok, ici, on peut nettoyer les deux. On s'est un petit peu raté. On va la trancher à l'épée courte et ça ira très bien. J'aurais bien aimé garder deux de plus et ouvrir la porte, mais je crois qu'on va quand même ouvrir. Ok. Reculons 2-1. Et boule de feu dans le tas. Ah, les dégâts sont ridicules comparé à la vraie boule de feu. Mais le fait que ça fasse brûler et tout ça, et que ça soit assez rapide à revenir, c'est quand même pas trop mal. C'est pas la bombinette perforante, par exemple. Bombinette perforante, elle aurait fait trop de dégâts là. Donc, le gars de l'Empire aurait vraiment été utile ici. Alors, on peut y aller au marteau, ça brûle en face. Allez, on remet l'armure. On remet le bouclier et le marteau. Et on tabasse. On tabasse ? Mince, ça encaisse comment ces trucs-là ? Contondant, 50%. Contondant, ouais, c'est sur l'âme bête qu'il faut taper. Ma question, c'est pourquoi je ne peux pas taper ? J'ai 4 points d'action, ok ? J'ai mon marteau. Ça demande 2 de plus. Ah, bah oui. Eh bien, oui, on ne peut pas taper. Eh bien, ok. Frappe mortelle qui rate. Ah, c'est dommage. Il nous donne une frappe mortelle et il la fait rater derrière. Non, mais c'est pas juste. Ok, décale-toi. L'elve va s'en charger. Le perforant est très bien. Pas sur lui, mais sur le rat. C'est pas grave, on a le sorcier. Qui fait suffisamment de dégâts. Qui fait une frappe mortelle sur le pestigore. Oh là là, quelle puissance. Ok. Alors, le pestigore, il a combien ? Il a 3 de mouvements. 1, 2, 3. On va s'avancer de 1. Et comme ça, on sera prêt à frapper. Parfait. Parfait. Ok, on l'a explosé. Grâce à la frappe mortelle. Ici, on va tirer à l'arrière. Je pense que celui de devant, on l'a. Oh, quoique. Perforant, on fait pas énorme de dégâts. On va rester sur place, juste pour, au cas où, mettre une protection sur le vampire. Si l'elfe rate lui. Ok, il l'a raté. Frappe mortelle, il l'a eu. Ok, on avance de 1. On se déplace de 3 avec la sorcière. Et on allume. Le dernier, pas besoin de protect. Set de dégâts. C'est pas fou. On avance vraiment pas vite. Bon, cela dit, point de vue de dégâts, je n'ai pas l'impression qu'on soit complètement nul. Là, on devrait faire un regard de Nagash en enlevant l'armure. Allez. Pas mal. C'est lui là, bien sûr. Ok, bien raté. Un frappe mortelle pour aider, mais ça ne suffira pas. Raté au perforant, magnifique. Il va falloir le tuer quand même, les filles. Voilà. Ça ne brûle pas. Donc on avance. Hop. Ok. Donc là, on peut aller mettre 2 flèches au rat. 21 la seconde parce qu'il double les dégâts si jamais il fait des attaques. Ici, Nagash. Oh la série de critiques et on ne lui a même pas fait la moitié de sa vie. Ok, c'est raté. On inverse. Il nous reste 4 attaques. 1, 2. 3, 4. Ah ben, on avait 2 attaques de plus. Tout est une question d'utilisation de ressources. Pour le moment, la seule chose qu'on a utilisé, c'est les points de vie de notre archer et on n'a pas dépensé encore une seule potion. On n'utilise que des cooldowns. On a utilisé notre boule de feu. Le parchemin de boule de feu. Donc vous voyez, on est encore bien. Et vous pouvez faire une équipe où il n'y a que des cooldowns, justement. Bon, en général, les cooldowns sont moins forts que les objets à usage limité. Alors d'habitude, c'est à usage unique. Vous tirez un parchemin, normalement, il brûle au moment de l'incantation. Mais là, dans le jeu, il nous permet de les réutiliser d'une mission à l'autre. Donc c'est plutôt cool. Mais ils sont légèrement moins puissants, évidemment, pour compenser cet état de fait. Ok, il n'y avait pas 3 araignées ? Ah non. Ok, on se planque. Les contondants, bah oui. On va reculer de 1. Hop, là. Si regarde. Ok, c'est pas l'elfe qui avait une compétence qui permettait de... Ah, je ne lui ai pas mise. Ou alors, je ne lui ai pas acheté. L'elfe a une compétence qui permet de gagner un point d'action quand il ouvre les portes. Alors, les jardins du château ont sombré dans les catacombes. Cet endroit est maintenant en décomposition. Une merveille de botanique qui rivaliserait avec les jardins même de Nurgle dans le royaume du chaos. L'intendant se tient en son cœur. À présent devenu le porte-peste de Nurgle. Lui et son horrible jardin doivent disparaître. Ok, donc c'est devenu un porte-peste. Qui a l'air un peu trop malin à mon goût. Il est où ? Il est là. Oh ! Pas du tout ce que je voulais faire, mais on l'a raté de toute façon. Magnifique. Alors, the castle steward. Donc l'intendant du château. Porte-peste de Nurgle. Résistance au tranchant. Ok, on n'en a pas. C'est bien. Et il prend tout le reste. Il a 64 points de vie. Mais ça va, il est mal entouré. Il y a des rats, mais... Même s'ils ont beaucoup de points de vie, ça ne vaut pas... S'il avait quelques pestigores avec, ça serait beaucoup plus risqué. Mais avec l'équipe qu'on a de tireurs, là, ça devrait aller. Attention. Oh ! Oui, il a 4 points d'action, quand même. Alors, il est immunisé au tranchant. Donc mon épée courte, ça ne sert à rien de lui mettre des coups, là. Par contre, il tape avec la maladie. Donc même si je lui mets l'immunité à mon elfe, ça va m'embêter. J'aimerais bien ne pas m'esquiver. Simplement booster et tirer, tirer. Ouais, on va peut-être faire ça. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est de mettre un petit regard de Nagash. Pour commencer les hostilités en contournant. Sur 3 critiques, on l'explose. Pas de critique, 9 de dégâts. Hmm, c'est light, hein. Alors là, l'avantage, c'est que la sorcière peut enlever la maladie derrière. Sur l'elfe. Et on pourra le soigner. Donc on va faire ça. Par contre, si je fais ça, évidemment... Bon, invulnérable, je vais essayer quand même la boule de feu. Juste derrière, pour voir si on peut atteindre. On toucherait l'elfe. Avec la boule de feu. Ouais. Bon, apparemment, il apparaît la boule de feu. Alors, allez savoir comment. Et les autres n'ont rien pris. Mais ils vont brûler quand même. Parce qu'il est toujours ça. Le rat s'est bien déplacé, hein. Le rat a traversé. C'est la première fois que je vois faire le déplacement, là. J'aurais pensé qu'il se collerait et puis qu'il... Qu'il ferait rien d'autre. Intéressant. Donc là, on enlève. Ça, c'est con, j'ai pas de potion anti-flamme. Mais ça lui a rendu ses points de vie. Ah, mais non, regardez. Il a pas de brûlure sur la case où il est. Peut-être parce qu'il y avait une case de Norgul. Non, c'est bizarre quand même. Alors, il nous faut du perforant. Donc c'est à l'elfe de se débarrasser de lui. Raté. On va mettre une immunité à notre Sylvain. Voilà, il se booste entre eux, les elfes. C'est très bien. Là, on peut se faire un petit regard de Nagash. Mais le contendant, il divise par deux. De toute façon, le marteau qui enflamme, on a pas envie de foutre le feu par foutu. Ouais, on va faire ça. Ça devrait quand même suffire juste pour un rat. Voilà, on va se décaler. Là, c'est parfait sur le porte-peste. Pas mal. Encore. Mouais. Et l'elfe, l'elfe, on nettoie. Je pense qu'on termine là très facilement. Je peux faire ça. Hop, une flèche sur lui. 21 dégâts. Une flèche sur lui. 5 dégâts. Ok. Alors qu'on faisait x2 sur la deuxième. Bon bah du coup, on se fera pas taper. Le parchemin servait pas en fait ce tour. Et là, on y va à l'épée courte. Je comprends pas. C'est tellement shit. Ah, raté. On va voir la sorcière. Et bah tout va bien. Ok. Donc le vampire là qui a moins de points de vie. Vous savez quoi ? Je crois que c'est à lui qu'on va laisser le regard de Nagash en permanence. Et on va toujours l'utiliser en tireur. Donc en fait, l'armure, j'ai toujours pas d'utilité sur qui ? Sur celui qui a l'épée qui coûte 1 d'action, tant qu'il a pas 6 points d'action, je vois pas l'intérêt de lui mettre. Alors, on allume là-bas. Pas mal quand même. Hop. Ah, t'aurais pu le tuer que j'utilise pas une flèche là-dessus. Ok. On va essayer de choper les autres. Ah là, on peut les avoir. Très bien. En fait, en cas de coup mortel, il tirera peut-être sur celui de devant. Mais on a encore l'elfe qui peut allumer celui de devant. D'ailleurs, on va commencer par l'autre. Ah. Il le voit pas. What ? Pourquoi il le voit pas ? Ok. 21. Très très bien. Des villageois derrière. Ok, on l'a raté. On remet le bouclier. On remet l'armure. Hop. On est prêt à en découdre à l'arrière. Là, on va tuer Ampère fort en l'air. Ah ah. Hum. Si on arrive à tuer les deux. Ok, on n'en tue aucun. On peut pas reculer. Ok. On peut tuer avec la sorcière, probablement celui-là. Oh, allez. Parce qu'on pouvait aller là et tuer lui après. D'accord. Au moins, on en a tué un là-bas. Euh, le rat. Il lui faut deux pour attaquer. Donc, il avance de un. Il peut taper là. Donc, normalement, ici, on est safe. Et là, on peut protéger lui. Sinon, il allait prendre cher. Par contre, on n'a plus de parchemin. Faudrait pas de renfort, là. S'il y a des renforts, on va être embêté, quand même. Pas de renfort. Ça devrait être good. Tranchant sur rat. Zéro de dégâts. Perforant. On active le bonus. On one-shot. Coup mortel. On rate. Coup mortel. On touche. Oh, allez. Continue. T'arrête pas en si bon chemin. Joli. Ouais, l'elfe, je sens qu'il va nous énerver parce qu'il va faire que des coups mortels, lui. Entre sa vitesse naturelle et le plus 2 de sa compétence, ça lui donne quand même 10% de plus de faire un coup mortel. Alors, ici, on allume. Ouais. On n'a plus de parchemin, donc hop. Ici, on allume. Je ne pas au vampire, parce que le vampire, c'est celui qu'a le plus pour le moment, hein. En XP. Alors que l'armure gêne le lancement de sorts, c'est totalement logique, d'ailleurs. Parce que les armures gênent le lancement des sorts profanes, normalement. Et c'est exactement ce qu'ils lancent, lui, des sorts de groupe 1, là. Même si, normalement, les vampires lancent ce qu'on appelle des sorts innés, c'est naturel pour eux de lancer ce genre de sorts. Puis c'est que des sorts un peu bizarres, vous voyez, regards de nagache, enfin des machins glauques, quoi. Danse de vallènes, enfin j'en passe. Danse macabre, je veux dire. Hop, et c'est la victoire. Bon, bah plutôt simple, un seul porte-peste, alors qu'on en avait rencontré je ne sais plus combien la dernière fois. Là, c'est clair que c'était tranquille. Niveau suivant pour la sorcière. Alors. Herbert Blutcher, chasseur de sorciers. Oh oh oh. Alors, et deux petits sacs d'or. Bon, les deux petits sacs d'or, on peut mieux faire, hein. Les jardins du château. Les villageois ont depuis longtemps succombé aux affres de Nurgle. Il semble que l'intendant ait accueilli le chaos dans le château, ayant pris soin des plantes monstrueuses qui gisent maintenant à l'intérieur de l'arboréthum. L'emprise de Nurgle sur Middeland s'est affaiblie grâce aux actions du groupe. Vos guerriers trouvent normal d'emprunter quelques richesses au château. Ouais, bon, bah deux paquets de... Deux paquets, c'était pas énorme, hein. Deux sacs de pièces de 50. C'est aléatoire, hein, donc on a dû faire un tirage de merde. Les jardins du château, succès déverrouillé, d'accord. Alors, et on va au Middestag. Ok, le château. Le château de Middestag est le dernier lieu sûr de la région. L'influence de Nurgle est visible tout autour, mais le château tient bon pour l'instant. Et bah, on va aller là-bas. On va quand même regarder la quête secondaire ici. Tatouage talismanique pour l'elfe. Et puis, bien sûr, on va aller voir... Chasseur de sorciers. Alors ça, c'est génial quand vous combattez des morts vivants, normalement. Alors, il a un pistolet. Ok. Qui est utilisable aussi par le capitaine de l'Empire. Donc ça, ça va être cool. On va pouvoir mixer. C'est du dégât écrasant. Donc on pourrait mettre, un peu comme la sorcière, un truc contournant. Une dague. Ça, c'est plutôt... Voilà. On pourrait lui mettre l'épée courte. Pour vraiment mixer. On aurait contendant, perforant et épée courte. Et il a l'accusation. Portée cible. La cible subit deux fois plus de dégâts durant ce tour. Prend également feu. C'est génial. C'est génial, mais en fait, vous voyez, il y a tellement de trucs qui font prendre feu à l'ennemi que je me dis que c'est pas forcément une mécanique très puissante. Du coup. Lorsqu'un chasseur de sorciers vous accuse, ce ne sont plus que de simples mots. Ouais, ok. Bon, ça va le faire. J'aime bien les chasseurs de sorciers. Le look, en tout cas. Et il peut utiliser... Bah, quasiment tout. C'est quoi ça ? Outil du jugement. Effet passif. Le chasseur de sorciers gagne 3 de force lors des attaques de démons ou de sorciers. On va le mettre pour le tester. Et puis on va... Utiliser la vitesse au lieu de la force. Vitesse 2, force 3. Évidemment, la dague, on va virer ça. 3 attaques ayant une force chance de coup critique. Ou alors on lui met une masse. Non, une masse, c'est contondant. Il a déjà contondant. Ah, bon. On peut lui mettre un croire unique. Oh là là, c'est le gâté. Lui mettre un croire unique cash, je trouve que c'est un peu abusé. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, il a 5 points d'action, 30 points de vie. Les stats sont un peu nuls. Mais il est niveau 1. Évidemment, il va falloir un peu de temps pour le préparer au combat, lui. D'ailleurs, on va aller regarder les secondaires. On va stopper là avant d'aller au château. La lame des mentes, non. Ici, on a quoi ? Truc de tueur. Signe. Pieux en bois. Dégats doublés contre les démons. Probablement, les vampires sont considérés comme des démons. Et ça, c'est un objet qui coûte 1 point d'action ou une attaque. Vous voyez ? Mais ce n'est pas une arme, je ne crois pas. Ah, coqueux. Ils ne mettent pas un cooldown. Donc, c'est bien une arme. En fait, c'est comme une dague. Sauf que ça utilise la force. Et ça, c'est cool. Non. Dueliste. Rien d'autre a changé. On n'a pas d'autre quête secondaire dans le coin. D'accord. Bon, on ira se prendre le pieu pour le chasseur de sorciers. Voilà. Mais on fera ça à notre prochaine fois. Merci d'avoir suivi. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada